Que Dieu vous bénisse ! Amen ! Applaudissements 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 Bonjour à tous ! Je suis ravi d'être à nouveau avec vous cette semaine après un temps d'absence. Certains m'ont reproché de ne pas me voir, mais à la vérité, par la grâce de Dieu, j'ai été appelé à prêcher dans plusieurs assemblées, c'était ma semaine. Et si vous voulez savoir ce que je fais en temps réel, par le bien des réseaux sociaux, vous pouvez savoir où je suis et ce que je fais, comment Dieu opère en moi. Le deuxième point que je voulais soulever avant la prédication, c'est le même que d'habitude, à savoir que je vous demande, par le respect de l'Esprit Saint, pour le respect de l'Esprit Saint, pardon, de ne pas parier entre vous. D'étonner vos téléphones et également de ne pas circuler dans la salle pour ne pas déconcentrer le frère et la soeur qui est à côté de vous. Et je le fais, non pas pour moi qui ne suis rien, mais pour que Dieu soit honoré tel qu'il le mérite. Et comme l'Esprit Saint le mérite. Que Dieu vous bénisse ! Amen ! Bien-aimés pasteurs, frères, sœurs et amis dans le Christ Jésus, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen ! Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen ! Nous arrivons à la fin du mois de juillet et quasiment nous avons déjà dépassé le milieu de l'année. C'est le moment où nous nous adonnons à d'autres activités, où nous coupons avec le train-train quotidien, où nous partons en vacances et où nous cherchons quelque part à recharger les batteries. C'est aussi le moment où l'on peut faire un bilan d'État et voir si par rapport aux objectifs que l'on s'était fixés en début d'année, nous sommes dans les clous. Et lorsque nous ne sommes pas dans les clous comme nous voudrions l'être, c'est aussi le moment de réfléchir et de faire les ajustements, les remaniements nécessaires. En l'occurrence, sous l'égide et la conduite de l'Esprit-Saint, l'Église de Dieu de Ponte-Côte a eu un objectif qui est le plus noble d'histoire, qui est soyons unis dans l'amour de Dieu. Mais au moment où nous entrons dans le huitième mois et quasiment à la fin du deuxième tiers de l'année 2023, nous posons la question, sommes-nous réellement dans l'amour comme Christ le demande ? Sommes-nous réellement unis ou y a-t-il parmi nous des discordes, des dissensions, des divisions et de la cacophonie ? Lorsqu'il y a des difficultés, le meilleur réflexe à avoir, c'est de revenir à la source. La source, c'est Jésus, la source, c'est sa parole, mais la source est exprimée pour l'Église dans le modèle qu'avait l'Église primitive. Car l'amour, l'unité, sont un facteur de victoire, un vecteur d'évangélisation. Et parlant de l'Église primitive, je ne peux m'empêcher de citer le livre des Actes des Apôtres, où l'amour se manifeste bien qu'il ne soit pas cité. Et en l'occurrence, on prend des thématiques précises tirées du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, où il nous est dit que les membres de l'Église primitive persévéraient dans l'enseignement, la communion fraternelle et la fraction du pain. Et que l'Église, dans l'amour, dans l'unité, mettait tous ses biens en commun. Et à la fin de cette section, il est indiqué que chaque jour, l'Église accroissée avait un membre supplémentaire. Lorsque l'Église est en unité, l'Église est capable de faire des exploits. L'Église est capable d'accomplir pleinement la mission pour laquelle Dieu l'a établie. L'Église peut appeler ce qui était loin de Christ pour les rapprocher de Jésus. Et je peux vous donner l'exemple d'un pasteur qui est très connu aux États-Unis, qui s'appelle le pasteur John MacArthur, qui avait une femme juive qui voulait se marier, mais dont la synagogue ne voulait pas assumer le mariage parce qu'elle n'avait pas payé sa cotisation à une elle. Et cette femme cherchait un établissement religieux qui serait à même de l'assister dans ses préparatifs. Et elle a dit non, je ne sais pas, en se promenant devant l'Église dirigée par le pasteur John MacArthur, elle a senti par l'esprit l'unité, l'harmonie, l'amour qui régnait entre les membres de cette Église. Et ayant été attirée par cela, par cet aimant si fort, elle en est venue à rentrer dans l'Église. Dieu peut faire des choses avec nous, mais pour cela, il nous demande de rentrer dans le véritable amour. Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du jour tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 9 à 10, lecture pour laquelle je voudrais s'il vous plaît de bien voir vous mettre debout à la gloire de Dieu. La prédication du jour sera tirée de l'Épître aux Romains, chapitre 12, verset 9 et 10. Amen l'Église, je lis pour vous à la gloire de Dieu. Que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en l'horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, les uns pour les autres, par honneur usé de prévenance réciproque. Jusqu'ici la parole de Dieu, que le Seigneur d'être béni dans cette portion d'écriture, l'onification commune de nos âmes, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Le titre du message de ce matin, c'est le véritable amour. Et pour ce faire, nous allons méditer cette parole en deux temps. Tout d'abord, nous allons voir le contexte dans lequel ces écritures ont été rédigées. Et puis, dans un second temps, dans un second et demi-temps, nous allons voir les dimensions de l'amour. Le livre du jour est tiré de l'Épître aux Romains. Et en l'occurrence, au moment du sortir du tombeau, Jésus-Christ avait donné le grand mandat à ses disciples, en Matthieu 26, verset 41, en leur disant d'aller partout prêcher la bonne nouvelle. Faites de toutes les nations des disciples les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ensuite, après sa résurrection, après avoir enseigné pendant 40 jours, au moment de partir lors de l'ascension, Jésus a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez les témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et en l'occurrence, le témoignage auquel Jésus nous appelle, commence d'abord par un témoignage intérieur. La Jérusalem symbolise mon domicile. Qui suis-je chez moi ? La Judée et la Samarie symbolisent mon quartier. Qui dit-on que je suis dans mon quartier ? Et en fait, jusqu'aux extrémités de la terre, cela veut dire que partout où je suis, je dois prier comme un flambeau au milieu d'une gérassie perverse. Et fort de cette mission, Paul va, en fin de compte, chercher à répondre l'évangile au maximum. Et notamment dans le carrefour, si je veux dire, méditerranéen. Et cela va faire que Paul va faire trois voyages missionnaires. Et Paul avait le désir, son plan était de passer par Rome, nous dit Romain 1er verset 10, et de pouvoir évangéliser cette population. Paul va avoir comme désir, comme il est dit en Romain chapitre 15 verset 20, de prêcher, d'annoncer l'évangile là où l'évangile n'est pas connu. C'est-à-dire que l'église aujourd'hui, l'église authentique de Jésus-Christ, ne peut pas être une évangile plâtrise, une évangile néglise statique. Dieu nous appelle à étendre nos frontières et à parler de lui là où il n'est pas connu. Car la véritable église n'est pas une église uninationale. La véritable église est une église multinationale, une église multiraciale, une église multiculturelle. On le voit lors des actes des apôtres que je citais en introduction, où des Mèdes, des Perses, des Arabes, des Crétois étaient convertis le même jour. Et en Apocalypse 5 verset 9, il nous est dit que c'est des hommes de toute langue, de toute race, de toute tribu, qui se rassembleront pour adorer Dieu en Jésus-Christ. Aujourd'hui, l'église qui rentre dans son 40e anniversaire doit se poser la véritable question. Faisons-nous véritablement l'évangile comme Christ la demande, qui est de faire de toutes les nations des disciples, qui est de prêcher son évangile dans les grands endroits où il n'est pas connu, où nous contentons-nous d'être dans notre très quotidien habituel, communautaire, sectaire, exclusif. Dieu attend de nous que nous allions plus loin. D'autant plus que le verset clé de l'Épître aux Romains, c'est Romains 1er verset 16, où Paul dit qu'il n'a point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de qui on croit, du fils premièrement, puis du grec. C'est de montrer la puissance universelle de l'évangile de grâce. Et pourquoi l'évangile est telle puissance ? Parce que l'évangile fait que nous, vous comme moi, qui étions des vils pécheurs, qui étions perdus, qui étions écarrés, qui étions condamnés, Dieu, de sa grâce, va manifester la bonne nouvelle de l'évangile par Jésus-Christ notre Seigneur et permet que nous, qui étions privés de la gloire de Dieu et de par nos péchés, nous puissions devenir justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu en étant justifiés par la foi, par Jésus-Christ notre Seigneur, et qui fait que nous pouvons dire qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. J'ai envie de dire ce que disait le psalmiste dans le psalm 116, verset 15. Combien rendrais-je à l'éternel pour ce qui est bien fait envers moi ? Tellement de grâce, tellement de faveur, tellement de miséricorde. L'évangile, tel que prêché par Paul aux chrétiens de Rome, est bien un encouragement. Nous étions inexcusables, privés de la gloire de Dieu, condamnés, esclaves du péché. Et aujourd'hui, nous pouvons dire qu'il n'y a maintenant aucune condamnation. Et lorsque nous voyons ce que nous explique l'apôtre Paul, tout au long des 11 premiers chapitres de l'évangile aux Romains, c'est de nous expliquer la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la puissance de l'évangile, et de nous expliquer l'amour. Oui, l'amour. Romains 5, verset 5, nous dit que Dieu a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains 5, verset 8, nous dit que Dieu prouve encore son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 8, verset 37, nous dit qu'est-ce qui pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur ? Il y a beaucoup d'amour que Dieu donne. Il y a beaucoup de grâce que Dieu donne. Et pour cela, nous devons rendre gloire. Et lorsque Paul contemple l'amour que Dieu donne, qui dit, de Romains 11, verset 33 à 36, qui pourra souder l'amour de Dieu ? Et il nous dit que, car c'est de lui et par lui et pour lui qu'ont été créées toutes ces choses, à lui la gloire dans tous les siècles amères. Mais l'Église ne peut pas se contenter d'être une Église théorique. Oui, Dieu fait grâce, mais nous ne pouvons pas prendre sa grâce en vain. Dieu demande que nous ne soyons pas des auditeurs, comme il avait dit à l'apôtre Jacques, oubliez-le de sa parole. Dieu demande que nous soyons les chrétiens pratiquants de sa parole. Et que d'ailleurs, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui est en droit de son royaume, mais celui-là seul qui fait sa volonté. Et à partir de Romains 12, Dieu va rendre, Paul, inspiré par l'Esprit, va rentrer dans la dimension pratique de l'Évangile. Puisque nous avons reçu cette miséricorde, puisque nous avons reçu cette grâce, puisque nous avons reçu ton amour, il nous faut être changé, être changé, offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, ce qui sera de notre part un culte raisonnable, être transformé par le renouvellement de l'intelligence, rentrer dans le respect pour les autorités au chapitre 13, et l'amour que nous devons prochain. Et au chapitre 15, Paul insiste encore sur cette grâce, mais pour ne pas nous disperser, je voudrais vous parler précisément du chapitre 12, objet de notre prédication. Paul appelle à la transformation. Est-ce que depuis le temps que tu es dans l'Évangile, tu es réellement transformé ? Es-tu réellement renouvelé ? Es-tu réellement une nouvelle créature ? Pour entrer dans cette dimension de l'amour de Dieu, tu as voulu te devenir une nouvelle créature. Et en fait, c'est un peu comme le système des poupées russes, comme un cercle qui s'implique dans un autre cercle. C'est tout d'abord ta relation avec Dieu, Romains 12, versets 1 à 3, et puis ta relation avec tes frères dans la foi, Romains 12, versets 3 à 13, et puis ta relation avec les frères qui sont dans le monde, Romains 12, versets 14 à 21. Mais, je dirais que Paul ne se lasse pas de répéter les mêmes choses. Dans Romains 12, versets 3 à 4, Paul parle du corps, exactement comme dans le thème du réveil, Paul parlait du corps dans 1.6, chapitre 12, versets 10 à 27. Et puis, Paul parle des dons qui s'exercent, des versets 6 à 8, exactement comme dans 1.12, versets 28 à 30. Et enfin, Paul parle de l'amour, exactement comme dans 1.13, chapitre 13. Cela veut dire qu'avant que tu puisses manifester cet amour, tu as besoin déjà de soigner, de joyer ta relation avec ton Dieu, ta communion avec ton Dieu, ton utilité avec ton Dieu. Lorsque Dieu t'a transformé et qu'il te met au service de l'Église, après, tu peux manifester cet amour. Mais tu ne peux pas manifester cet amour, si j'ose dire, en partant de rien dans le désordre. Soit tu ne soignes pas ta relation avec Dieu. Si tu n'aimes pas ton Dieu, si tu n'es pas en intimité avec ton Dieu, comment peux-tu manifester l'amour auquel Dieu t'appelle ? C'est ce que Dieu attend de toi. C'est le véritable amour et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. L'amour, l'amour. L'amour, c'est Dieu qui donne l'amour. C'est Dieu qui est l'auteur de l'amour. Si quelqu'un demeure dans l'amour, dit 1 Jean 4, verset 16, Dieu demeure en lui et il demeure en Dieu car Dieu est amour. Dieu est l'auteur de l'amour. Il l'a dit aussi dans l'Ancien Testament parce que parfois on fait le contresens de dire qu'il y a un Dieu de l'Ancien Testament qui est méchant et un Dieu de l'Ouest Testament qui fait grâce. Non. Jérémie 31, verset 3, nous dit l'Éternel fait sa déclaration d'amour. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je reconserve ma bonté. Et comment ne pas citer Jean 3, verset 16 ? Car Dieu a tant aimé le monde tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse quoi mais qu'il ait la vie éternelle. Saint Auguste le disait il n'y a d'amour que de preuves que l'on en donne. C'est pas dire je t'aime, je t'aime, j'ai l'amour mais il n'y a pas de preuves. Dieu a fait ses preuves. Jésus le Fils allait aussi manifester son amour en Jean chapitre 13 verset 1er commençant le discours d'A Dieu Jésus a dit il est dit au verset 1er du chapitre 13 de l'Évangile de Jean ayant aimé les siens qui étaient dans le monde il mis le comble de son amour là encore Saint Augustin la véritable mesure de l'amour c'est d'aimer sans mesure il mis le comble de son amour et en Jean-Ceufs verset 13 il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Maintenant si le Christ demeure en toi et si tu demeures dans le Christ et si tu es ou tu recul tu es un authentique chrétien tu dois vivre dans l'amour pourquoi ? parce que il faut prendre les choses à la base à la racine il faut regarder d'où l'on part pour savoir où l'on va pour savoir comment manifester cet amour véritable l'apôtre Paul disait en titre dans l'Épître à titre au chapitre 3 verset 3 que nous haïssions les uns les autres et nous étions dignes d'être haïs ça c'était la vie le moins de Dieu mais Dieu est venu faire une opération chirurgicale spirituelle dans nos cœurs Dieu est le meilleur cardiologue qui puisse exister il a broté le cœur de pierre qui était en nous et il a mis un cœur de chair sensible à sa parole sur lequel il a déversé l'eau qui est l'esprit et lorsque tu es un autre ton petit chrétien tu es une plantation comme le sarment est rattaché au cèpe tu portes un fruit et ce fruit demeure et ce fruit que tu produis c'est le fruit de l'esprit et le premier trait de caractère du fruit de l'esprit c'est l'amour quand tu es Galate 5 verset 22 23 quand tu es régénéré tu aimes un jour 3 verset verset 14 nous dit que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons si tu n'es pas converti si tu n'es pas le Seigneur démonter tu ne peux pas connaître cet amour et là on parle d'un amour sans hypocrisie regardez ce que dit un pierre 1 verset 22 puisque notre âme a été purifiée nous pouvons désormais manifester un amour sincère sans hypocrisie sans hypocrisie c'est quoi l'hypocrisie l'hypocrisie en fin de compte dans l'antiquité lorsque il y avait des scènes de théâtre les acteurs portaient un masque pour jouer un rôle et qui cachaient leur vrai visage l'hypocrisie c'est le fait que je vais dissimuler mes véritables intentions je vais dissimuler ma véritable opinion je vais dissimuler ma véritable nature et je vais paraître devant vous sous un masque enjolivé embelli mais qui correspond en rien à ma véritable nature l'hypocrisie dans l'église comment se manifeste l'hypocrisie qui est je dois me ré diser que l'hypocrisie c'est le summum du vice c'est le pire des vice alors que l'amour c'est la plus belle des vertus l'hypocrisie tu caches un masque et je te fais comment tu caches un masque et à qui ça t'identifie autant l'amour t'identifie à Jésus le Christ et à Dieu le Père autant l'hypocrisie t'identifie à Judas Judas a présenté un masque de disciples mais en tout fort intérieur était un traître qui avait déjà son intention préparé l'amour l'amour oui l'amour mais l'amour sans hypocrisie il faut qu'on arrête d'être des chrétiens théoriques dans cette église l'amour sans hypocrisie tu veux encore une autre preuve de l'amour sans hypocrisie je disais encore un autre exemple je vais vous citer deux versets Ephesians 4 verset 25 et Colossiens 3 verset 9 ne vous mentez pas les uns les autres car vous êtes dépluyé du vieil homme c'est pourquoi renoncez au mensonge d'Ephesians 4 verset 25 et que chacun dise la vérité à son prochain quand tu es dans le mensonge d'un ami de ton prochain tu es un hypocrite je fais une illustration très concrète parfois dans l'assemblée il y a des gens dont les temps sont tellement difficiles qu'on a des problèmes la personne pense trouver en toi un confident pour lui exposer sa situation tu fais son plan de l'écouter mais une fois qu'elle a raccroché tu la lapides comme pas permis c'est comme c'est ça l'amour ça c'est un truc qui est faux Dieu veut la vérité dans l'amour sortons de l'hypocrisie parce qu'on est trop en train de planer en surface non Dieu veut que tu ailles dans la profondeur on est trop théorique on te fait des thèmes on te fait des thèmes mais là Dieu te demande de rentrer dans la profondeur de l'amour l'amour sans hypocrisie autre exemple de l'amour hypocrite un jour 3 verset 17 si tu allais bien du monde et que tu vois que ton frère est dans le besoin que tu fermes tes entrailles comment peux-tu dire que c'est l'amour parfois on a parmi nous des personnes qui arrivent qui ont des problèmes qui malheureusement n'arrivent pas à payer leur loyer n'arrivent pas à payer leur passe navigue n'arrivent pas à payer leur facture mais comme je disais dans une assemblée il y a 15 jours où est l'église dans tout ça où est l'église l'église authentique de Jésus-Christ de Actes chapitre 2 ils mettaient leurs biens en commun c'est ça l'amour c'est pas fermer ses entrailles et dire simplement prêcher l'amour 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 doit être sans hypocrisie sans hypocrisie dans notre assemblée il y a trop d'hypocrisie il y a trop de dissension il y a trop de faux semblants il y a trop de lapidation il y a trop de condamnation il y a trop de diffamation comment la puissance de Dieu peut-elle se manifester si nous ne sommes pas dans l'amour véritable le véritable amour le deuxième trait de caractère de l'amour c'est que l'amour que Dieu te donne c'est un amour qui est discernant je m'explique en Romains chapitre 12 verset 2 et 3 qui précède le verset du jour les versets du jour il nous est dit ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés par le renouvellement de la déligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu pour ce qui est bon agréable et parfait quand tu as le discernement spirituel tu n'es pointe aveugle et tu peux reconnaître ce qui est bien et ce qui est mal parce que l'évangile c'est si vous me permettez cette illustration un référendum spirituel c'est apprendre ou à laisser c'est être ou ne pas être c'est oui ou non mais ça ne peut pas être un entre deux ça ne peut pas être l'esprit de laodicité de tièdeur de fausseté de mensonge d'hypocrisie ayez le mal en horreur attachez-vous fortement au bien tu ne peux pas le faire comme ça là encore on va remonter aux sources le psaume 97 verset 10 nous dit vous tous qui aimez Jéhovah haïssez le mal tu vas avoir le coeur partagé quand tu es chrétien c'est pas possible tu vas dire je suis perdu entre x et y c'est pas possible si vous aimez Jéhovah vous qui aimez Jéhovah haïssez le mal Abbaqut 1 verset 13 nous dit que les yeux de l'éternel sont trop purs pour voir le péché pour voir le mal tu as le mal en horreur tu as le mal en horreur et comme on dit tel père tel fils Jésus le Christ hébreu 1 verset 8 nous dit que parce que tu as aimé la justice et tu as haït l'iniquité oh Dieu ton Dieu t'as au moins et t'as mis au dessus des anges Jésus aimé le mal aujourd'hui est-ce que tu aimes le mal il a hissé le mal est-ce que tu hais le mal aujourd'hui est-ce que tu hais le mal quand tu es transformé par le renouvellement de l'intelligence quand tu es régénéré pour une semence incorruptible tu as le mal en horreur bien entendu le monde dans lequel nous vivons nous expose continuellement au mal prenons un Jean 5 verset 19 nous sommes de Dieu mais nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin prenons encore je laisse verset 11 en ce temps là la terre était corrompue elle était pleine de violence aujourd'hui on est exposé à toute forme de mal la violence l'impudicité l'immoralité la débauche la luxure les vogneries on est exposé mais tu dois haïr le mal tu as demandé à Dieu de mettre sa semence en toi il doit te mettre un antidote pour que de telle sorte que dès que tu vois le mal tu as envie de le vomir haïr le mal j'ai le mal en gros David disait qu'il ne mettait rien d'impur devant ses yeux Paul disait à Timothée en 2 Timothée 2 verset 22 fuyez les passions de la jeunesse vous les jeunes fuyez les passions de la jeunesse fuyez l'impudicité votre corps est le temple du Saint-Esprit et tout ça c'est une question d'échelle de valeur quels sont les parce qu'on reconnaît l'arbre à son fruit disais-je tout à l'heure mais quelles sont les valeurs que tu défends quelles sont les valeurs que tu as au fond de toi Jésus est bon Jésus est amour mais Jésus n'est pas laxiste c'est quoi cette légèreté dans l'évangile c'est quoi cette légèreté la parole nous dit en Esaïe 5 verset 20 malheur à vous qui prenez le mal qui dites le mal bien et le bien mal si tu as le mal en Europe tu ne peux pas dire que le mal est bien et que le bien est mal tu as des jeunes qui sont attachés à des amis à des proches ils peuvent faire n'importe quoi sur leurs yeux ils vont applaudir c'est une malédiction que tu attires sur ta vie quand tu crois que ta vie ne peut pas percer que tu ne peux pas débloquer quand tu fais ça tu fais une confusion des valeurs tu décrètes un embargo sur ta propre vie tu fais que les choses n'avancent pas demande au Seigneur comme à l'église de la Odyssée de mettre un colire dans tes yeux j'avais prêché ce message il y a deux ans demande au Seigneur de te mettre un colire dans l'église ce n'est pas possible que tu n'arrives pas à faire la distinction entre le bien et le mal oui trop de laxisme Jésus est bon mais il n'est pas bonbon trop de laxisme dans l'église j'avais prêché ici publiquement le 13 novembre 2022 j'avais parlé à l'époque des 40 ans qui allaient dire qu'il fallait faire un bilan soyons honnêtes regardons-nous en face de la vérité combien de péchés nos églises n'ont-ils pas été encadrés tolérés acceptés je vous montre le malheur quand il n'est pas le mal prends 1 Samuel 3 verset 13 et suivant lorsque Elie le sacrificateur au lieu de réprimer au lieu de réprimer ses enfants ne l'ont pas fait l'Église elle l'a punie l'a chassée tu vois où est-ce que le laxisme il a fait ça il a fait ça il est le sacrificateur mais Dieu a fait des reproches aux églises de Pergame et de Thiatire dans l'Apocalypse chapitre 2 parfois on me dit que on me dit que j'arrive là le 1 Samuel chapitre 3 verset 13 on parle pas le fait que Dieu l'a réprimé on parle pas on dit qu'il y a un côté événicatif dans mes prédications non c'est que le problème de l'assemblée de l'église c'est qu'on a beaucoup d'angles morts Dieu ne couvre pas le péché je vais vous donner un exemple imaginons que j'ai une tâche sur ma chemise ma veste va couvrir la tâche qui fait que vous n'allez pas l'avoir mais Jésus il ne te dit pas qu'il est venu pour couvrir ton péché parce que quand je la couvre avec ma veste quelque part je l'accepte en tant que quelque façon sur moi mais il te demande de ôter le péché ôter pas couvrir mais ôter c'est quoi ça c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est laissé faire on se croirait à l'époque des juges où chacun faisait ce qu'il semblait bon il n'y avait pas de droit en ce temps là ce que Dieu demande de l'église c'est de rentrer dans le feu fond de l'évangile pour vivre l'amour authentique il faut rentrer dans la profondeur de l'évangile authentique c'est à dire qu'il y a beaucoup d'ongles morts Dieu ne demande pas de mettre la poussière sur le tapis il demande de sauver le tapis le tapis le palais la bivière c'est ça que Dieu te demande prêchons la repentance prêchons la conversion prêchons la régénération prêchons la foi il y a beaucoup de sujets qui sont tabous pour ceux qui sont tabous l'esprit l'esprit peut parler et peut dire quelque chose à l'instant dans quelques mois ou quelques semaines l'union européenne va opérer des censures sur les réseaux sociaux on sait aussi le Vladimir Poutine c'est un censeur on voit que ça se répond un peu partout dans le monde mais je vais être choquant pardonnez-moi ce genre même dans l'évangile il y a de la censure il y a de la censure j'ai de la censure dans l'évangile j'aime pas parler de moi dans les prédications parce que moi je suis rien moi je suis une vapeur je disparais c'est terminé Dieu n'a pas moi je suis inutile mais je me souviens qu'ici même au mois de novembre 2022 j'avais prêché beaucoup de frères et sœurs sont bonbons ils m'ont dit ils ont été bénis gloire à tuer moi je ne mérite rien mais si tu vas sur le site de l'église de la chaîne YouTube tu ne verras pas la prédication pourquoi ? parce qu'il y a certaines vérités qui ont été dites non arrêtez les gars arrêtez même si c'est désagréable prends-le quand tu prends ton médicament est-ce que le médicament il est agréable prends-le on veut parler de en gros c'est open bar c'est les soldes on fait ce qu'on veut on est sauvé mais t'as vu ça où ? t'as vu ça où ? si vous ne vous reportez pas si vous ne vous convertissez pas vous ne donnez pas de petits-enfants vous ne pourrez pas rentrer dans le royaume des cieux parce que le petit-enfant il s'attache au bien il s'attache au bien le petit-enfant il dit la vérité ce n'est qu'après lorsqu'un adulte vient travailler son cerveau il commence à mentir Dieu a besoin de faire un ménage avec cette église Dieu a besoin de régénérer cette église Dieu a besoin de périfier cette église là, en plus de temps tu as ça tu peux parler du véritable amour parce qu'il te dit tu vois, frère Camille il y a une face négative et il y a le mal en l'heure et il y a une face positive attachée fortement au bien ça veut dire quoi s'attacher fortement au bien ? c'est comme une publicité qui passait dans les années 90 la colle superbe je crois tu prenais la colle tu peux prendre un homme comme moi ou n'importe qui tu peux le brûler au plafond et rester ce que tu es au plafond c'est ça être attaché tu es comme de la glu vous êtes deux bris qui sont cimentés comme dans le mariage lorsqu'on te dit tu trappes ton père et ta mère tu vas t'attacher à ta femme attacher faites-tu une brise un seul vous êtes un ciment ensemble là maintenant tu vas t'attacher fortement au bien ce qui est bon, agréable et parfait comment s'attacher au bien ? comme l'avait fait le psalmiste son premier il ne marche pas sur le conseil des gens il ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs il ne s'assied pas en compagnie de mon coeur mais il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et il la médite jour et nuit comment pratiquer le bien si on ne passe pas notre temps dans la prédication dans l'étude biblique soyez fortement attaché au bien c'est pas une attache molle attaché fortement il doit avoir de ta part une volonté, une inverse où est-ce que l'église est attachée aujourd'hui ? où est-ce qu'elle est attachée l'église ? pouvez-vous les question on parle de l'amour de l'amour de l'amour de l'amour oui ok pas de problème mais où est attachée l'église ? attachez-vous fortement au bien c'est ça la volonté de Dieu ce qui est bon agréable et parfait c'est ça vous regardez il dit soyez donc parfait comme votre père céleste est parfait Paul n'avait pas d'objectif il voulait atteindre la perfection Jésus-Christ attachez-vous fortement au bien et puis il nous a dit par amour fraternel soyez plein de prévenances réciproques l'amour fraternel parce que l'église c'est une famille nous sommes frères et sœurs vous prenez un Timothée 5 verset 1 à 2 Paul exemple Timothée et lui dit comment il doit parler à un vieillard il parle à un vieillard rappelez-moi ce terme on dit plus vieillard on dit seigneur comme c'est un père il parle à ses jeunes frères comme ses frères aux sœurs comme si elles étaient des sœurs aux mères comme si elles étaient sa mère nous faisons une seule et même famille et l'amour fraternel c'est quoi l'amour fraternel c'est que en réalité Dieu nous a appris en Timothée 5 verset 1 ce qui est de l'amour fraternel et oh t'as vu ça t'as vu ça où ? t'as vu ça où ? le respect le respect honoré pour le monde eusez le prévenu ce réciproque ça veut dire qu'il faut une soumission parce que pour qu'il y ait l'amour entre nous il faut qu'il y ait l'esprit et quand il y a l'esprit que dit les fils d'instincts verset 1 il dit soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ beaucoup de chrétiens disent ah non non moi je suis pas soumis non si t'es pas soumis c'est que t'as un esprit le réveillé t'es pas en Dieu se soumettre ça veut pas dire que l'autre doit t'écraser comme si t'étais un esclave ça veut dire qu'en gros parce que tu as la crainte du Christ tu te mets tu acceptes ce qu'il te dit pour ta correction dans le même ordre de l'idée si tu le corriges lui aussi doit l'accepter la prévenu suppose aussi que nous plaçons les intérêts des autres au dessus des nôtres Philippiens 2 verset 3 surtout on entend dans les relations internationales on dit que les nations n'ont pas des sentiments elles n'ont que des intérêts et parfois même dans le corps individuel on dit d'abord moi puis les autres c'est pas ce que Dieu attend le véritable amour que Dieu attend c'est que je mets les intérêts des autres au dessus des miens comme Christ l'a fait et puis user le prévenu dans ce réciproque aussi nous traversons en Christ c'est comme il dit en Romain 12 verset 3 ne pas avoir une trop haute estime de même je vais vous l'expliquer dans un autre sens on a beaucoup de personnes qui quand elles sont dans le monde civil dans le monde du travail dans le monde social sont monsieur et madame tout le monde mais dès qu'ils arrivent ici c'est pas pour qui tu veux jouer les gros bras tu veux jouer les boss tu veux jouer les chefs arrêtons de nous servir de Dieu servons Dieu nous nous servir de Dieu tu veux jouer les gros bras non on soit modé soit attiré par ce qui est là parfois on cherche l'éthique on cherche la gloire parfois Dieu t'a même pas appelé tu penses qu'il n'est pas pour toi parce que quand Dieu appelle il fait du sur-mesure où sont les questions d'appel où sont les questions de témoignage où sont les questions de révélation où sont les questions de vision dans l'église soit attiré par ce qui est bas Dieu nous demande aussi et d'ailleurs il l'a mis en Galaxian verset 24 nous devons arrêter de nous provoquer les uns et les autres pour chercher une gloire vaine parfois on aime se montrer dans l'église pardonnez-moi je vais être choquant mais j'aime montrer que j'ai eu un nouveau costume j'aime montrer que j'ai acheté une nouvelle voiture pourquoi tu viens que pour ça rien pour montrer je ne sais quoi aux autres tu ne viens pas pour adorer l'essai de prévenir ce réciproque arrête de pouvoir essayer d'écrasser l'autre l'autre il est comme toi il a été créé à l'image de Dieu comme toi arrête de prononcer aussi ce qu'on appelle chez nous le maldiction des paroles de malédiction il y a des chrétiens qui passent leur temps c'est que maudire, maudire, maudire maudire les autres où est l'amour où est l'amour c'est pas ça que Dieu a pour vous il est temps que l'église rentre dans la régénération il est temps que l'église signe un nouveau contrat avec Dieu un contrat d'amour sincère un contrat d'amour véridique un contrat d'amour pur et l'alliance éternelle on est trop dans l'artificiel dans l'église c'est pas ça que Dieu demande parce que si nous le faisons on va être baillé rentrer dans le véritable amour rentrer dans le véritable amour rentrer dans le véritable amour prononcer à vos voix d'iniquité rentrer dans le véritable amour ainsi donc mes frères et soeurs en Christ pour terminer ce matin Dieu nous appelle Dieu veut nous parler Dieu veut de l'unité entre nous Dieu veut un amour sincère Dieu veut un amour pur Dieu veut un amour véritable Dieu veut une église qui soit unie à lui comme on est unie à l'église et que nous le fassons qu'un dans un lien d'amour mais pour cela il nous appelle à prendre conscience il nous appelle à changer notre voie il nous appelle à nous laisser opérer par lui de telle sorte que nous puissions véritablement vivre l'amour comme il le demande et ma prière pour vous est celle exprimée par l'apôtre Paul en Philippe 1 verset 9 et 10 il dit ce que je demande dans mes prières c'est que votre amour augmente en connaissance et en intelligence pour le discernement des choses des meilleures afin que vous soyez pur et irréprochable pour le jour de Christ Amen